bravo bravo l'équipe de france bravo la chatte à des champs surtout parce que non seulement des champs à une chatte comme pas possible mais en plus de ça ils ont réussi à se qualifier sans marquer le moindre but dans le jeu et sans encaisser le moindre but dans le jeu mais ce qui est affligeant et ce qui est triste c'est que malgré que la france finisse deuxième deuxième du groupe de l'autriche de la pologne et des pays bas malgré ça malgré leur deuxième place et malgré leur match pourri depuis le début de l'euro et bien l'équipe de france va quand même gagner l'euro je vais m'expliquer dans quelques minutes en tout cas la france qui fait un match catastrophique et un match nul qui porte bien son nom face à l'équipe b de la pologne on va pas se mentir huit changements du sélectionneur polonais entre les deux premiers matchs de l'euro de la pologne et le match de ce soir et la france qui ne finit même pas première de son groupe et pourtant la france va gagner l'euro c'est totalement incroyable donc comme d'habitude un match catastrophique des choix qui pose quand même question hernandez qui n'en fout pas une depuis le début de cet euro pourquoi tu continues à insister à mettre hernandez sur le côté gauche qui ne monte jamais qui n'apporte rien offensivement alors que ta ferland mendy qui est titulaire indiscutable au real madrid sous les ordres de carlo ancelotti qui a gagné la liga espagnole qui a gagné haut la main la ligue des champions qui a gagné la supercoupe d'espagne qu'a ça c'est la première erreur la deuxième erreur c'est bon ton rabiot il vaut rien change tu as eduardo camavinga titulaire indiscutable avec le real madrid sous les ordres de carlo ancelotti vainqueur de la ligue des champions vainqueur de la liga espagnole vainqueur de la supercoupe d'espagne et tu continues avec ton rabiot etc etc et surtout surtout un grand hommage un grand hommage au capitaine de l'équipe de france qui avait qui a eu un comportement exceptionnel sur le terrain monsieur kylian mbappé monsieur kylian mbappé qui a traité la légende robert levandowski de sale fils de pute très digne d'un très digne d'un capitaine bravo monsieur mbappé alors déjà très clairement monsieur levandowski n'a pas fait exprès de te mettre un coup dans ton gros nez qui est moche qui en peut plus et le fils de pute c'est pas levandowski c'est c'est toi c'est toi ça a commencé avec l'action de barcola ou barcola peu marqué mais tu lui vol le ballon pour rater une occasion et en plus de ça tu oses insulter robert levandowski de fils de pute chapeau l'artiste c'est ça le meilleur joueur du monde les postos zéro ballon d'or zéro souliers d'or zéro the best zéro euro zéro league des champions mais je m'arrêtais là et bien sûr certes il a marqué aujourd'hui sur pénalty mais dans le jeu toujours zéro but à l'euro donc la france se qualifie en marquant zéro but dans le jeu mais en prenant aussi zéro dans le jeu voilà c'est c'est une équipe qui va avoir la chatte jusqu'au bout malgré que les bleus finissent deuxième alors ce qui est intéressant de savoir c'est que les bleus termine deuxième de leur poule d et sont donc renversés dans le tableau de la mort donc là ça va être très intéressant donc il pourrait rencontrer peut-être le portugal en huitième de finale donc on va voir jusqu'où ça va aller réponse de ce soir ou demain alors ou semaine d'embellé quand même ou semaine d'embellé c'est impressionnant alors déjà bravo à des champs d'avoir sorti barcola alors que c'est le seul joueur qui était bon sur le terrain bravo monsieur des champs ou semaine d'embellé de plus en plus nul pour une fois en première mi-temps tu avais l'occasion de marquer tu tires sur le gardien on peut pas dire que c'est un arrêt exceptionnel vu qu'il tire sur le gardien mais ou semaine d'embellé quand même parlons-en parce que le mec échappe toujours aux critiques lui c'est vraiment l'immunité lui plus il est nul plus les plus grands clubs européens l'adore ça c'est une énigme du football neymar était une énigme mais neymar a quand même remporté la ligue des champions avec le fc barcelone neymar a fait plus de choses que d'embellé et neymar on l'a fracassé à juste titre on l'a fracassé mais d'embellé qui n'a jamais gagné la ligue des champions de sa vie qui a jamais eu de ballon d'or de sa vie bref ou semaine d'embellé quand même c'est un attaquant c'est un milieu offensif un milieu offensif il a 45 sélections en équipe de france et à part le fameux match là dont nous a mis des caisses et des caisses contre l'angleterre je sais pas si vous vous rappelez en 2017 avec mbappé là il n'y a aucun match référence de ousmann d'embellé à haut niveau il n'y a aucun match aucun match donc cette équipe de france est crado mais cette équipe de france je sais pas pourquoi elle va gagner l'euro mais c'est quand même exceptionnel alors l'autriche s'impose trois buts à deux contre les pays bas et enchaîne une seconde victoire dans cet euro la france quand même finit dernière finit deuxième excusez moi finit deuxième derrière l'autriche quand même la france finit deuxième derrière l'autriche alors que la france a battu l'autriche lors du premier match c'est quand même incroyable donc voilà ça a été vraiment un match catastrophique nullissime honteux ils se font accrocher par une équipe b de la pologne donc c'est catastrophique mais ça me rappelle un match catastrophique aussi en 2018 le troisième match contre le danemark 00 c'était un match catastrophique et pourtant la france a gagné la coupe du monde on se rappelle tous de ce match contre la hongrie aussi pareil c'était catastrophique voilà ils font toujours des matchs catastrophiques en poule et à l'arrivée bah ça gagne quand même donc très clairement je vais pas vous mentir j'ai jamais vu un euro aussi faible avec des matchs aussi pourris c'est pour ça que je peux prétendre dire que la france va gagner cet euro la france va rester derrière regroupé et là c'est très simple offensivement l'équipe de france ne peut pas faire pire dans les matchs à élimination directe que lors des trois premiers matchs c'est impossible vu qu'ils n'ont pas marqué le moindre but dans le jeu donc il n'y a rien à dire il n'y a rien à faire et à l'arrivée qui joue mieux que l'équipe de france en ce moment l'espagne l'allemagne et ça s'arrête là honnêtement peut-être un peu le portugal et encore mais voilà c'est un euro de merde on va pas se mentir donc maintenant on va attendre de voir contre qui la france va jouer en huitième de finale on est impatients de voir ça ça pourrait être le portugal apparemment mais en tout cas moi très clairement t'as quand même zéro but dans le jeu sur ces trois matchs il y a zéro circuit de jeu il y a zéro fond de jeu il y a zéro pâte il y a des intentions complètement ridicules quand t'es favori il faut avoir un projet de jeu mais là apparemment Deschamps il a dit vous faites ce que vous voulez tout dépend de Kylian Mbappé tout repose sur le dictateur de Mboutou qui insulte les joueurs voilà le projet de jeu c'est Mbappé il n'a rien d'autre Deschamps donc des joueurs complètement à mon sens cramés physiquement une qualité de jeu une qualité technique affligeante catastrophique nullissime abyssale des lectures de matchs complètement défaillants la France certes est inquiétante mais comme d'habitude la France va gagner l'euro en se reposant sur sa défense et sur sa contre-attaque Griezmann va revenir il va peut-être faire des changements il va peut-être virer Hernandez et mettre Ferland-Mendy ça va tout changer peut-être virer Rabiot et mettre Kamavinga ça va tout changer donc voilà tous les 2 ans ou tous les 4 ans c'est la même chose et à l'arrivée à l'arrivée ça gagne toujours donc alors en 8ème apparemment la France rencontrera soit la Slovénie soit l'Angleterre soit la Danemark mais la France pourrait rencontrer le Portugal en quart puis éventuellement l'Espagne ou l'Allemagne en demi-finale dites-moi en commentaire ce que vous en pensez on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo tchuss tchuss et puis on s'abonne